Bonjour, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vous propose une petite séance de 30 minutes de Hatha Yoga Flow selon la méthode de Gasquet, donc dans la protection du périnée et du dos. On va commencer debout. Alors, on va venir se mettre les pieds largeur de hanche. Donc, j'ai un petit truc pour ça, c'est que je place mon talon ici à côté du gros orteil de l'autre pied. Je viens mettre mes pieds perpendiculaires, puis je les replace parallèles. Et là, elles sont à la largeur de mes hanches. Je vais venir mettre les tranches externes de mes pieds parallèles l'une avec l'autre. Voilà, donc on va être un petit peu en dedans. Ok, si c'est confortable pour vos genoux, restez comme ça. Si ce n'est pas confortable pour vos genoux, vous pouvez rouvrir un petit peu les pieds vers l'extérieur. Voilà, on va décoller les 10 orteils du sol. Et puis, étalez les 10 orteils au sol et les allonger le plus possible. Puis, on va prendre appui sur nos 10 orteils et on va monter sur demi-pointe. Et on va imaginer qu'on a un citron sous chaque talon et on vient écraser les citrons au sol. Vous voyez, on fait ça une fois. Je soulève les 10 orteils, je les étale, je les allonge, je veux avoir les pieds le plus grands possible. Et puis, je monte sur demi-pointe et j'étrase mes citrons et je repose les talons. Parfait. On va fermer les yeux quelques instants. Et on va se concentrer sur l'appui de nos pieds au sol. On va imaginer un triangle qui part du gros orteil, qui va jusqu'au petit orteil et jusqu'au milieu du talon. Et on va prendre appui sur le maximum de surface possible de ces deux triangles. On repousse les pieds dans le sol. On s'enracine. Et puis, on va venir prendre conscience de nos genoux. Et même si nos jambes sont bien tendues, on va déverrouiller très légèrement l'articulation des genoux. Voilà, afin qu'ils soient souples. Et puis, on va imaginer qu'on a deux tournevis à l'intérieur des cuisses. Donc, à la place des autres des cuisses, on a des tournevis. Et puis, on va tourner ces tournevis légèrement vers l'extérieur. Donc, je fais une rotation externe des fémurs. Et vous allez sentir que ça va tirer le coccyx entre les fesses. Ça va venir faire ce qu'on appelle une contre-nutation. Donc, ici, un peu comme le chat qui rentre la queue. Ça va tirer le coccyx. Et tirer le bas du dos. Réduire un petit peu la courbure du bas du dos sans l'effacer complètement. Voilà, c'est très léger. On ne va pas jusqu'à créer de tension au niveau des genoux, au niveau du bassin. Et puis, on va imaginer maintenant qu'on a deux rails dans le dos et qu'on fait glisser les omoplates le long de ces rails. Comme si on voulait ranger les omoplates dans les poches arrières du pantalon. Voilà, les épaules vont s'éloigner des oreilles. Et on va tourner les paumes de main vers l'avant. On va allonger jusqu'au bout des doigts. Sans le croquevillier, pardon, les doigts vers l'arrière, vraiment. J'imagine des racines qui partent du bout de mes doigts et qui viennent dans le sol. Les épaules s'ouvrent. Et puis, on va imaginer qu'on est sous une toise et on veut être le plus grand possible. On va repousser le sommet du crâne vers le plafond. Le menton, naturellement, va légèrement s'abaisser, se reculer. Et puis, on sent l'étirement dans la nuque. Et là, on va trouver notre autograndissement maximum. J'enfonce les pieds au maximum dans le sol. Je repousse le sommet du crâne au maximum vers le plafond. Je trouve l'autograndissement. Puis, dans cette posture, je vais un petit peu relâcher pour trouver de la détente. Voilà, donc on est toujours en autograndissement. On a trouvé de la détente. On imagine que c'est une posture qu'on pourrait tenir très longtemps. Voilà, on est en posture de la montagne. Donc, on est ancré, on est fort, on est solide. Et puis, on va se concentrer maintenant sur notre respiration. On va amener la respiration dans le ventre. Donc, respiration abdominale, la respiration la plus naturelle. Et puis, on remarque qu'elle expire, le ventre rentre. Et qu'elle inspire, il retrouve naturellement sa place. On ne force jamais la respiration, jamais on ne rentre le ventre, ni on ne gonfle le ventre volontairement. C'est l'expiration qui fait que le ventre rentre naturellement. Et quand on laisse inspirer, le ventre reprend sa place naturellement. Et on va un petit peu plus loin. J'expire par la bouche, je vide complètement l'air. Et quand j'ai besoin d'air, je laisse inspirer naturellement par le nez. Allez, l'expiration est active, on expire par la bouche. J'ouvre la bouche, je laisse l'air sortir, sans penser les lèvres, sans freiner le passage de l'air, comme si je faisais de la buée sur une vitre. Puis, je laisse inspirer par le nez. Et encore, j'expire, je vide complètement l'air. Je vais jusqu'au bout. Et quand j'ai besoin d'air, j'ouvre les narines, un petit peu comme si je voulais sentir le parfum d'une fleur. Je laisse l'air rentrer naturellement. Et encore. Ok, puis reprenez un rythme de respiration naturel. Ne perdez pas la posture de la montagne, d'autograndissement, tout ce qu'on a créé dans le corps. Et puis, on va, pour être sûr que notre respiration part de tout en bas, on va commencer par engager le périnée. Donc, avant la prochaine expiration, j'imagine que je retiens une envie, j'engage le périnée. Puis, j'expire par la bouche. Et je vais jusqu'au bout de l'expire. Et en même temps, je me grandis. Et quand j'ai besoin d'air, je laisse inspirer, je garde l'autograndissement. Et encore, je commence par la contraction du périnée, puis j'expire. Une fois que je commence à expirer, je laisse mon périnée faire ce qu'il veut. Il va probablement se relâcher. Et c'est normal. Laissez inspirer. Et encore, périnée, expire, autograndissement, ça va être notre mantra du jour. Encore deux fois comme ça. Essayez de sentir le gainage. J'expire. Et puis, la taille s'affine. On a l'impression de mincir et de grandir à la fois. Et une dernière fois. Puis, on va retrouver un rythme de respiration naturelle. On va ouvrir les yeux doucement et relâcher ici les bras. Et on va enrouler les épaules vers l'arrière. Parfait. Restez comme ça, je me mets de profil pour que vous voyez mieux. On va déverrouiller un petit peu plus les genoux et venir placer les pouces dans les plis de laine. Elle est vraiment là où se fait la flexion de hanche. Et puis, comme un plus mobile, je vais descendre ici, le dos allongé, sans arrondir. Je vais pousser les fesses vers l'arrière. Pousser le sommet du crâne vers l'avant. Descendre le buste. Voyez jusqu'où vous voulez, où vous pouvez descendre le buste. Pas obligé de descendre très bas. On est en demi-pince. Donc, qui dit demi-pince, dit pince. On pince bien nos pouces dans les plis de laine. Et on reste un petit peu. On tire les ischions, les deux os des fesses vers l'arrière. Le sommet du crâne vers l'avant. Je repousse dans les deux côtés. Dans les deux sens. J'étire. Ça peut tirer aussi, et c'est aussi le but, l'arrière des cuisses. Mais n'hésitez pas à bien fléchir les genoux pour ne pas venir arrondir le dos. Parfait. Puis, on va allonger les bras, ici, de chaque côté des oreilles. Donc, j'allonge les bras et je les monte le plus haut possible. Mais si ça fait arrondir mon dos, je préfère garder les bras un petit peu plus bas et garder le dos allongé. Donc, vous voyez jusqu'où vous pouvez aller. Gardez les épaules loin des oreilles. Puis, j'engage le périnée. Et à l'expiration, on remonte tout d'un bloc. Le dos et les bras forment un seul bloc. Je remonte. Puis, à l'inspiration, je relâche. Et à nouveau, on va enrouler ici les épaules. Parfait. On va maintenant reculer le pied droit derrière. Donc, je garde les deux hanches de face au même niveau. Je garde le coccystile entre les fesses. Je suis sur demi-pointe, ici, derrière. Et puis, j'imagine que mon buste est coincé entre deux murs. Je vais doucement descendre avec le buste qui reste à la verticale. Je fléchis les deux jambes en même temps. Et je viens délicatement déposer mon genou droit au sol. Le coup de pied droit. Puis, le genou gauche. Je vais ici ramener mon pied droit devant. Je suis en chevalier servant ici avec le pied droit devant. Là, je vais contracter le périnée. Et à l'expire, je vais essayer de tirer mon pied droit vers mon genou gauche. Mais j'imagine que mon pied est collé. Donc, en gros, je veux faire ça. Mais mon pied est ventousé sur mon tapis. Donc, périnée expire. Et en même temps, je me grandis. Et je sens le silène se déplier. Et puis, le psoas s'est tiré. Et on relâche. Parfait. Puis maintenant, on va allonger la jambe droite. Faites attention quand on allonge ici. On a tendance à vouloir avancer la hanche droite. On la garde bien au niveau de l'autre. On peut mettre la main sur la hanche ici pour bien faire descendre la hanche. Je descends mon ischion vers l'arrière et vers le sol. Je suis sur le talon. Mon pied est flexé et je me grandis. Peut-être rien que comme ça, ça tire déjà derrière votre jambe. Dans ce cas-là, restez là. Si vous voulez tirer un petit peu plus, je pousse les fesses en arrière et je penche légèrement le buste. Attention, ce n'est pas le dos qui vient s'arrondir. C'est comme pour tout à l'heure la demi-pince. Je tire les fesses en arrière. Et je garde ici la courbure naturelle de mon dos. Imaginez que maintenant, vous voulez creuser encore un petit peu plus le bas de votre dos. Ça vient éloigner un peu plus l'ischion du talon et tirer un peu plus l'arrière de la jambe. Restez soufflé. Accompagnez cet étirement du souffle. Même si l'étirement n'est peut-être pas agréable, si vos ischios sont très contractés, mais ne luttez pas contre cet étirement. Accompagnez-le avec le souffle. Laissez aller. Laissez relâcher. Puis on va venir déposer le pied droit au sol. Et on va avancer et descendre les hanches. Voilà. Faites en sorte de garder votre genou droit au-dessus de votre talon droit. Ici, je descends. Je viens déposer le bout des doigts au sol. J'ouvre les épaules. Je repousse le sommet du crâne vers l'avant et le haut. On est ici dans une demi-fente. Et puis, on va crocheter les orteils au sol. Et allonger la jambe gauche. Je vais tout de suite, ici, donc sans enterrer, on change, j'allonge la jambe gauche, je pousse le talon gauche vers l'arrière et le sommet du crâne vers l'avant. Voilà. Je visualise une flèche. Je pousse bien sur mes pieds et puis je peux me passer des mains. Je suis forte sur mes jambes. J'allonge les bras le long du corps. Je tourne les paumes de main vers le sol. Et puis, je vais allonger les bras de chaque côté des oreilles. Toujours les épaules basses et toujours cette image de la flèche. Et puis, on va reposer le bout des doigts. On va reposer, ici, le genou. On vient mettre la main gauche au sol. Et puis, on va mettre la main droite, ici, sur la cuisse droite. Je vais pousser un petit peu mes pieds de ma main pour tourner le ventre vers ma cuisse. Donc là, je viens tourner le ventre. Et puis, je vais tourner les épaules. Et je vais lever le bras dans l'axe de mes épaules. Donc, ne cherchez pas à aller trop loin vers l'arrière. Restez dans l'axe de vos épaules. Regardez votre main droite en reculant un petit peu le menton. Restez un petit peu dans cette torsion. Soufflez. Ok. Puis, on revient doucement, ici, de face. Et on va pousser sur le pied droit pour se redresser. Je vais venir, ici, ramener le genou. Et puis, on va venir s'asseoir sur les talons. Et je viens m'asseoir doucement sur les talons en gardant les épaules au-dessus des hanches. Je viens m'asseoir doucement. Voilà. Si vous avez des problèmes de genou, vous pouvez mettre un petit coussin entre vos talons et vos fesses pour avoir moins de flexion et ne pas vous faire mal. Ouais. Et puis, on va remonter sur les genoux. J'imagine toujours que mes cuisses, elles veulent tourner vers l'extérieur et que c'est mon bassin qui va initier le mouvement. Comme si mes épaules ne voulaient pas y aller. J'y vais par le bassin. Je tourne les cuisses vers l'extérieur. Je remonte. Parfait. On va ramener à nouveau le pied droit devant. On va crocheter les orteils, ici, du pied gauche. Si vous avez peur de perdre l'équilibre, vous pouvez rapprocher un petit peu le pied du genou arrière. Ça va être plus facile. Et vous aider des mains, ici, sur la cuisse. Sinon, vous pouvez partir du chevalier servant. Et puis là, je vise vraiment le plafond. Je ne vais pas vers l'avant. Et je pousse sur mes pieds pour revenir debout. Parfait. Voilà, on se replace. Et puis, on va changer de côté. On va amener le pied gauche derrière. Toujours pareil, je replace mes deux hanches de face. Je replace le coccyx entre les fesses. Je m'imagine que je suis concentré entre mes deux murs. Et je descends doucement déposer mon genou gauche. Le coup de pied. Et le genou droit. Toujours, je fais ma petite rotation externe des hanches pour placer mon bassin. Et je viens, cette fois-ci, poser le pied gauche devant, chevalier servant à gauche. On refait pareil que l'autre côté. Je compre avec le périnée. J'expire. J'imagine que je veux tirer mon pied gauche vers le genou droit. Mais il est collé au sol. Et en même temps, je me grandis. Je déplie volontairement l'aine à droite pour sentir l'étirement dans le psoas à droite. Puis, je laisse inspirer. Et j'allonge ma jambe gauche en faisant attention toujours à ma hanche gauche qui reste bien au même niveau que la droite dans les deux plans. Donc, elle n'avance pas et elle ne monte pas. Voilà. Et puis, peut-être, je penche un petit peu. Mais pensez, c'est les fesses qui poussent en arrière. Sommet du crâne vers le haut et l'avant. Pareil que tout à l'heure, on laisse un petit peu infuser la posture pour laisser le temps aux muscles de se détendre. Et j'accompagne par le souffle. Toujours, je pense à l'allongement de mon dos. C'est vraiment toujours ce qui va primer. Allez, pour aller un petit peu plus loin, j'imagine que je veux creuser le bas du dos. Ok, puis on va poser le pied gauche au sol. On va venir ici trouver notre demi-fente. J'ouvre les épaules. Voilà, je laisse la hanche droite s'ouvrir. Et puis, je crochète les orteils du pied droit. Et sans monter les hanches, je décolle ici le genou. J'allonge bien ma jambe droite. Remplissez bien le creux complité. Tirez le talon vers l'arrière. Sommet du crâne vers l'avant. Je mets la force dans les pieds. J'expire, j'enlève les bras de chaque côté du corps. Les paumes de main vers le sol. Et puis, les bras de chaque côté des oreilles. Épaules basses, soufflez. Ok, doucement, je repose le bout des doigts. Le genou, je retrouve ma demi-fente. Je viens de déposer la main droite au sol, la main gauche sur ma cuisse. Et puis, je viens tourner le ventre vers ma cuisse. Puis, j'ouvre au niveau des épaules. Puis, j'ouvre le bras dans l'axe de mes épaules. Je viens regarder la main. Je recule un petit peu le menton pour garder l'étirement de la nuque. Et je reste dans cette torsion. J'expire. Parfait, si revenez. On va repousser dans le pied gauche pour se redresser. Puis, on va revenir, repasser par le cheval laissé avant. Donc, d'abord, on va faire comme tout à l'heure. Je repose le genou. Je retrouve ma rotation externe des hanches. Je garde les épaules au-dessus des hanches. Et je viens m'asseoir sur les talons ou sur un petit coussin, si c'est mieux pour vos genoux. Voilà, ça travaille bien les cuisses. Et puis, on vient remonter. Et repartir avec le pied gauche devant. Je crochète et je pousse vers le plafond. Je reviens debout. Parfait. On va maintenant allonger les bras ici devant. Détendre les épaules. Et puis, je vais fléchir ici. Donc, je laisse les genoux partir vers l'avant. Au bout d'un moment, je dois décoller les talons. Et doucement, je viens m'accoupir ici. Puis, je viens déposer ici les mains. Déposer les genoux. Et puis, je vais reculer un petit peu parce que je manque de place. Sinon, je vais venir m'asseoir sur les talons. Et on va passer en posture de l'enfant. On va allonger le ventre sur les cuisses. Allonger les bras. Et venir déposer le front. Donc, soit le déposer au sol, soit vous pouvez le déposer sur un petit coussin ou le laisser ici dans l'air si c'est confortable pour vous. Voilà. J'étire au maximum et mon dos et mon ventre. La poitrine, j'essaie de la faire passer au-delà des genoux. J'allonge les bras. Voilà. Je vais chercher loin avec les mains. Et les fesses restent le plus proche possible des talons. Ok. Les mains sont à la largeur des épaules. J'écarte un petit peu les doigts. Je vais venir mettre de la force dans mes mains. Et puis, je vais lever la tête au-dessus des bras. Toujours le sommet du crâne vers l'avant. Le regard vers le tapis. Là, je vais tirer fort sur mes mains. Donc, j'imagine mes fesses, elles sont très lourdes. Elles ne veulent pas monter. Je tire sur les mains. Donc, mes épaules vont s'abaisser. C'est le premier mouvement. Les omoplates vers le bas du dos. Et puis, elles expirent. Je vais tellement tirer que mes fesses vont monter. Je viens à quatre pattes. On vient doucement, doucement, doucement. À un moment, ça ne tire plus dans mes bras. Là, c'est que je suis bien placée. Et là, je n'ai pas bougé ni mes mains, ni mes genoux. J'avais trouvé les bonnes distances avec la posture de l'enfant. Je garde bien les fesses en arrière des genoux. Les épaules en arrière des poignets. Pour un quatre pattes physiologique. Comme les bébés, comme les animaux qui quadrupellent. Quatre pattes avec le poids vers l'arrière. On allonge bien les bras. On descend bien les épaules loin des oreilles. On repousse bien le sommet du crâne vers l'avant. On relâche bien dans le dos. Pas de dos rond. Voilà, on a le dos relâché. On tient sur nos quatre appuis. Quatre pattes. Et on respire dans le ventre. Voilà, les quatre pattes physiologiques et toniques. Et j'expire, le ventre rentre. Et je laisse inspirer. Le ventre prend sa place. Prochaine expire, je vais creuser à partir du coccyx mon dos. Donc je viens, comme le chat qui redresse la queue, je viens ici remonter les fesses. Puis je vais creuser le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Et je vais passer sur le bout des doigts. Je repousse bien, je remonte la tête. Je descends les épaules. J'imagine que je vais faire passer la poitrine au-delà de mes bras. Je laisse inspirer. Et puis ici, à l'expire, on va maintenant partir en dos rond à partir du coccyx. Comme le chat qui rentre la queue. Je viens arrondir le bas, le milieu, le haut de mon dos. Je relâche la tête. Et je passe sur le bout des doigts. Et je laisse inspirer. Encore, dos creux. À partir du coccyx, je viens creuser. Vertèbre après vertèbre. Je repasse les mains à plat. Puis je laisse inspirer une fois et tout de suite dos rond. Donc je garde le haut du dos creux le plus longtemps possible. J'arrondis à partir du bas. Je relâche la tête, je passe sur le bout des doigts. J'inspire. Et à nouveau, dos creux. Un peu comme une vague. Voilà. Les mains à plat. Et à nouveau, dos rond. Et on va rester dos rond. Puis on va se repousser pour directement revenir dans la posture de l'enfant. Ramenez les mains de chaque côté des genoux. Et on va se redresser, repasser ici sur les talons. On va revenir accroupi. Posez les talons si vous pouvez, sinon restez sur demi-pointe. Posez les mains au sol. Montez les fesses vers le plafond comme si vos fesses glissaient le long d'un mur. Et puis on va pivoter autour de l'axe des hanches pour remonter comme une poupée de chiffon. Sans mettre de force dans le dos. Et on revient. Et à nouveau, on va enrouler les épaules. Et on va avancer. On va venir à l'avant de notre tapis. On va bien remplacer nos pieds, notre rotation externe des hanches. Et puis on va venir ramener les mains ensemble ici devant le cœur. Voilà. Descendez bien les épaules et tirez bien la nuque. À l'expiration, on va presser les mains l'une contre l'autre. Puis on laisse inspirer. On amène le dos, des mains ensemble. Bout des doigts vers le bas. Et à l'expiration, on va tirer les coudes vers le plafond. Et venir mettre les mains ici en visière sur le front. Je laisse inspirer. J'amène les mains maintenant derrière la tête. Et je repousse tout de suite la tête dans les mains. J'ouvre les coudes. Et je déverrouille les genoux. À la prochaine expire, je repasse. Comme tout à l'heure ici, dans la demi-pince. J'étire le dos. Je repousse toujours la tête dans les mains. Et à la prochaine expire, je pousse les paumes de main vers l'avant. Pour amener les bras de chaque côté de mes oreilles. Laissez inspirer et étirer. Et à l'expiration, je pince en pince complète. Je relâche le ventre sur mes cuisses. Je relâche la poitrine là de mes genoux. Je relâche la tête. Je relâche les bras. Je viens poser les mains à plat. Et à la prochaine expire, je vais faire un grand repas avec le pied droit. Pour retrouver ma grande fente. Tout de suite, je pense à pousser le talon vers l'arrière. Au sommet du crâne vers l'avant. Je mets les mains bien à plat. J'écarte un petit peu les doigts. Je mets de la force dans mes mains. Et puis sur un périnée expire, je vais ramener le pied gauche à côté du droit. Et je suis en guetteur. Je tire les deux talons vers l'arrière. C'est entre les fesses. Épaule basse. Je recule le menton. Je continue à respirer. Mais je respire un petit peu moins jusqu'en bas du ventre. Je suis un petit peu plus haute. Puis je vais pousser dans mes mains pour trouver la posture du chien tête en bas. Je pousse dans mes mains. Je fléchis les jambes. Pour pouvoir rapprocher le ventre de mes cuisses. Voilà. Poussez, poussez fort. Allongez le dos. Relâchez la tête. Poussez les ischions vers le plafond et vers l'arrière. N'hésitez pas à garder les jambes bien fléchies. Pour garder le dos allongé. Et poussez les talons vers le sol. Ok. Puis doucement, on va ramener les deux genoux ici au sol. On retrouve notre quatre pattes. On va espacer un petit peu les pieds. A peu près largeur de tapis. Et avancer un petit peu les mains. A peu près une longueur de main. Je contracte le périnée. Je bascule le bassin pour tirer le coccyx. Et puis je descends ici le bassin. Et tout de suite, je redresse le buste. Et je descends les épaules. Très loin des oreilles. Je garde la queue du chat pour ne pas me faire mal en bas du dos. Je regarde devant. Je reste ici en cobra. Puis, on va projeter les orteils. Repasser dans la posture du chien tête en bas. Toujours pareil. Je garde les genoux fléchis si besoin. Pour pousser le ventre vers mes cuisses. Ça doit toujours penser au niveau du pli de laine. Et non au niveau du bas du dos. Puis on va ramener le pied droit entre les mains. Puis le pied gauche. Puis je retrouve ici ma pince complète. Toujours pareil avec le dos. Pas du dos bien allongé. Voilà. On va avancer les mains. Refaire passer les bras de chaque côté des oreilles. Retrouvez la demi-pince. Puis, périne, expire, je redresse. Gardez les bras vers l'eau. Montez sur demi-pointe. Gardez bien votre coccyx tire entre les fesses et poussez le cœur vers le plafond. Venez légèrement creuser le haut de votre dos. Puis on revient. On ramène le dos à la verticale. Et à la prochaine expire, je vais venir poser les talons. Ramenez les mains en prière. Et fermez les yeux. Restez ici quelques instants. Les yeux fermés. Prenez conscience de vos sensations. Replacez votre posture de la montagne. Et doucement, rouvrez les yeux. Et on va faire l'autre côté. J'expire, je presse les paumes de main. Je laisse inspirer. J'arrête le dos des mains ensemble vers le bas. Expirez, montez les coudes ici, les mains en visière. Laissez inspirer les mains derrière la tête. On repousse la tête dans les mains. On ouvre les coudes, on dévérou les genoux. Et à l'expire, je plonge dans ma demi-pince. Je tire. Expirez, poussez les paumes de main vers le bas. Je vais avoir donné les bras de chaque côté des oreilles. Laissez inspirer pour estirer encore. Et à l'expire, je passe en pince complète. Relâchez bien le ventre collé aux cuisses. Relâchez la tête. Posez les mains au sol. Prochain expire, le pied gauche loin derrière. Tout de suite, j'oppose le talon au sommet du crâne dans la grande fente. Je viens ici, les mains à plat. Je mets de la force dans mes mains, dans mes doigts. Et sur un périnée expire, j'amène le pied droit à côté du gauche pour venir en guetteur. Tout de suite, je pense à toutes mes consignes, au placement de mes talons, de mon coccyx, de mes épaules et de ma nuque. Et puis, prochaine expire, on pousse dans les mains. On vient ici. Donc, soit vous laissez les pieds où ils sont, soit vous les avancez de quelques centimètres. Ça dépend un petit peu de votre morphologie. Moi, j'ai besoin d'avancer un petit peu. Repoussez. Relâchez la tête. Les ischions vers le haut. Voilà. Et puis, on ramène les deux genoux en même temps au sol. Les genoux à la largeur des hanches, les pieds un petit peu plus larges. J'avance un petit peu les mains et je bascule mon bassin pour passer en cobra. Voilà. Je tire bien ici tout l'avant du corps. Je descends bien les épaules. Attention, ne pas garder la tête dans les épaules. Et puis, je retrouve mon chien tête en bras. Et puis, on va ramener le pied gauche. Puis, le pied droit. Et on retrouve notre pince. On avance les mains. On ramène les bras de chaque côté des oreilles. Je vous remonte en demi-pince. Puis, ici, je remonte debout. Sur demi-pointe. Et j'ouvre le cœur. Je pousse la poitrine vers le plafond. À nouveau, je ramène le dos. Et puis, en même temps, je ramène les mains, les talons. Et on ferme les yeux. Et on prend quelques instants. Pour prendre conscience de nos sensations. On va relâcher les bras, le long du corps. On va rester ici quelques instants, les yeux fermés. Et on va faire un rapide scan corporel. On va prendre conscience des sensations dans nos pieds. Dans nos chevilles, nos mollets, nos genoux. Comment nous sentons-nous aujourd'hui dans notre corps, au niveau de nos cuisses ? Quelles sont les sensations ? Au niveau du bassin, les sensations peuvent être bonnes ou mauvaises. On ne les juge pas, juste on observe. Quelles sont les sensations au niveau du ventre ? Du bas du dos, de la poitrine, du haut du dos, des épaules, des bras, coudes, avant-bras, poignets, et des mains jusqu'au bout des doigts. Quelles sont-nous au niveau de notre nuque, de la gorge, des muscles du visage, de la mâchoire, du nez, du froude, des joues, du crâne. Et enfin, conscience de tout le corps, que ressentons-nous dans notre corps ? Est-ce qu'une sensation prédomine sur l'ensemble du corps ? Une sensation qui peut être agréable ou moins agréable ? Est-ce qu'au contraire, c'est une partie du corps qui se fait un petit peu plus sentir ? Laquelle et comment ? Juste on observe. Puis on garde la sensation du corps et... On va prendre conscience de notre souffle. Conscience du corps et conscience du souffle. Conscience de chaque expire et de chaque inspire. Puis je rajoute cette conscience du corps, cette conscience de la respiration. On va prendre conscience des bruits qui nous entourent. Des bruits du dehors, sans chercher à les analyser, mais j'en ai conscience. Et puis sans vous ouvrir les yeux pour l'instant, je visualise la pièce dans laquelle je me trouve. Et puis doucement, on va retrouver du mouvement dans les doigts, dans les bras, dans les jambes. Vous pouvez ouvrir les yeux, faire tous les mouvements que votre corps vous demande. Et puis vous étirer d'un côté de l'autre, vous grandir, relâcher. Ramenez les mains ici ensemble. Et on va se remercier d'avoir pris 30 minutes pour nous, pour pratiquer. Et merci beaucoup. A bientôt.